Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème 2024 de la Journée internationale de la femme. Le thème de cette journée spéciale du 8 mars, commémorée dans le monde en faveur des droits des femmes, met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des filles et de leurs droits à une vie plus saine en Afrique. En dépit des défis persistants, les voix des femmes africaines se font de plus en plus entendre dans les décisions qui façonnent l'avenir du continent. Ce qui est difficile aujourd'hui pour moi, en tant que femme d'entreprise, c'est la perspection de l'homme sur ce que je suis. Donc on va vous adresser la parole, on va vous accueillir parce que vous êtes une femme, et puis on va vous faire comprendre qu'il faut peut-être d'autres choses pour arriver à un certain palier. Et je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir faire quelque chose en gardant des valeurs et des standards assez forts. Donc du coup le process va être un peu plus lent, mais je crois, et encore une fois comme je vais me le dire, je sais ce que je suis, je sais qui je suis et je sais où je vais. Et c'est important d'avoir des racines. Donc je suis parfois confrontée à un milieu masculin qui vous voit pas forcément en tant que professionnelle dans un premier temps, mais en tant que femme éventuelle, potentielle, autre. Et ça c'est un peu difficile. Selon les femmes leaders, il devient urgent de repenser les politiques des pays africains qui doivent tenir compte du rôle fondamental et nécessaire de la femme pour l'accomplissement de divers projets d'ordre social, culturel et économique. Ceci permettrait au continent d'adopter une approche genre plus engagée avec l'objectif à terme de tirer pleinement parti du potentiel du leadership des femmes. Lorsque vous regardez de près, vous analysez de près les données, les informations, par exemple, vous savez que l'Afrique repose beaucoup sur l'agriculture. 65% de la production agricole en Afrique passe par les femmes. Je crois qu'aujourd'hui on a dépassé le stade d'expliquer le rôle des femmes. Les femmes en Afrique, en tout cas de ma vision, sont le socle des cellules familiales. Elles aident aussi bien leurs compagnons, elles interviennent dans l'éducation des enfants, leur permettent d'avoir plus de revenus par leur activité, ça permet un peu de changer leur quotidien. Et je pense qu'il est important de leur donner des moyens d'aller plus loin. Elles ça va lier créativité et innovation. Cependant, malgré les progrès et le fait que les femmes africaines jouent des rôles multifacettes, elles sont souvent confrontées à des obstacles tels que la discrimination, la violence, l'accès limité à l'éducation et aux opportunités économiques. Agir tous ensemble pour un changement de paradigme en faveur de la femme est un de leurs plaidoyers.